mardi fa na khamnii tam mwesa nou complexe de klik mmurad nek lina khamne k modi espère en communication mami tam il va nous expliquer de tout petit peu de la situation et bien n'a khamni tam sénégal mwkeda douno djemouno ji donc on va essayer dade lina khamne k modi djel leni et lina khamne k modi boumoutioko bi mmdaniywa ddessyon et bien n'a khamni tam sonko djel noko dadey engager lina khamne k modi justement bataille judiciaire bih ma djel noko 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 djel directeur général du complexe de klik mjc espère en communication alors martar nulé nubar barba dja посまた dále Linbergine bataille sur dede same alye de khan lina kaphi lako djel noko djel noko y בא fin,r khan lp coup djel noko djel noko djel noko djel noko djel noko djel noko se daha temer khe vas ta dopa teh uma djel noko si yami nauko di djel noko djel, nu độ Fraser therefore alko djel noko djel noko djel noko Petri khal,n kidhe who pathar nyo nubar��서 ko konbo djel noko madía kouki auto djel noko djel noko djel onko djel noko si je oui tu nulta Alors, Matar, en tant que ce que vous savez, peut-être, est-ce qu'on a dit tout le monde, si vous voulez rectifier, est-ce qu'on est forcé pour qu'on quitter le monde, c'est-à-dire un exilé de forcés ? J'avoue que , nous avons dit, que ça a changé. Le Sénégal, c'est une situation qui a changé. L'Espagne aujourd'hui, les Etats-Unis, presque, accueillent tous les jours entre 3 et 4 bateaux. Donc, 1000 et quelques Sénégalais par jour, pratiquement. Le Sénégal, c'est qu'on a besoin d'un Sénégal presque invivable pour garder sa dignité. Le Sénégal, c'est une situation qui a changé. Le Sénégal, c'est qu'on a besoin d'un Sénégal. Le Sénégal, c'est qu'on a besoin d'un Sénégal. Le Sénégal, c'est qu'on a besoin d'un Sénégal. Parce qu'il a mené sept plantes depuis 2016. Contre le gouvernement, contre la machine juridique, contre la machine d'Etat. Il y a des plantes. Le Sénégal, c'est qu'on a confiance. Et le Sénégal, c'est qu'on a confiance en justice. Le monde entier a confiance en justice, et je n'ai pas confiance en justice. Parce que depuis, on a besoin d'un Sénégal. Je ne sais pas si on a confiance en justice. Parce que je ne sais pas si on a confiance en justice. Parce que j'ai besoin d'un Sénégal, que je me demande de dire que je ne sais pas. Je ne sais pas si on a besoin d'un Sénégal. Je sais pas si on a besoin d'une procédure. Mais vous verrez que les résultats restent toujours les mêmes. Un silence assourdissant. Un silence honteux dans un royaume d'interrogations. Dans le monde entier. Dans le monde entier. Le Sénégal, c'est tout le temps. Dans le monde entier. 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 Il n'est pas le seul. Il a vraiment la seule capacité à transformer nos fondamentaux à des villes personnalités et à des villes autorités. Et puis, son fiancée, c'est juste l'holo. Parce qu'avec Makisali, ce qui est extraordinaire, il a cette capacité-là de transformer les gens. Tu verras un ministre, un professeur agrégé, machin et tout. Ce qui tourne autour. Il suffit juste qu'il ferait le Makisali pour devenir l'une des villes autorités de ce pays-là. Tu verras le juge. Tu verras le procureur. Tu verras le commissaire. Aujourd'hui, même de petits gendarmes, ou bien de petits policiers, auparavant, il inspirait confiance et il donnait rigueur et vigueur. Aujourd'hui, il a dit qu'il faut le laisser au juge. Il faut le laisser au juge. Il faut faire le droit. Il faut le laisser au juge. Il faut le laisser au juge. Il faut le laisser au juge. Qui est ce juge-là? Qui va troncer, donc qui va dire le droit. Qui est ce juge-là? Tu auras même l'audace, l'audace, je dis bien, de se départir de cette machine-là. Bande juge, le ban procureur, le bon procureur. Mais naturellement, Ousmane Songho connaissant carrément son adversaire, connaissant carrément la cité en sénégalais, savait que la justice n'est pas réellement pas. Mais j'ai aucune confiance en l'endroit de cette justice-là. C'était quelque chose de vrai. Alors, donc, il faut que j'ai dit qu'il faut faire quelque chose que j'ai dit. Mais aussi, il faut que j'ai dit qu'il faut mettre justice devant leurs responsabilités, peut-être pour qu'on se conforme à des discours et logiques. Comment on a vu cette question? Effectivement. Il met la justice devant le fait accompli. Dans le Sénégalais, les justes sont corrompus. Dans le Sénégalais, il y a des profondeurs qui ne sont pas sérieux. Dans le dossier, il y a des années d'université en justice, en droit, pour comprendre ça. Pour mettre sur des choses, c'est des cas pratiques de la première année. Un juge a 20 ans d'expérience, dit-il, où il est agrégé, 40 ans d'expérience. Il préside les concours d'agrégation en Afrique. Aujourd'hui, dans les cas pratiques de la première année, il peut tourner sa veste comme jamais vu. Si c'était écrit, il va l'effacer. Si c'était dit, il va le dédire. Si c'était vraiment des paroles, il va le dire. Effectivement, c'est quelque chose qu'on a tenu aujourd'hui. Il faut comprendre si vous êtes apprenti juridique. Il faut comprendre si vous êtes étudiant en droit. que pendant ces 12 dernières années de règne de Makisali, tout ce qui s'est passé en justice, en droit, ne peut pas servir de jurisprudence. Personne ne peut l'utiliser parce que c'est un cafard juridique. Personne ne sait pas ce qu'il y a de la vie. Parce qu'il y a des études fondamentales. Parce qu'il y a des changements. Il y a des changements. C'est une situation de vote vénesque au Sénégal. C'est une situation difficile et obscure. Mais tout le monde sait qu'il y a des règles de Makisali. Il y a des changements. Alors, vous avez dit exactement, c'est Ismaël Abadiofal. Alors, mais Matar, nous avons vu le DGE, qui a dit qu'il y a des règles, qui a dit que l'Ousmane Soukho, est un fiche d'apparency. Nous avons dit que nous avons l'habilité. Il reste au Conseil Conconnel pour déduire exactement qui est le candidat. Tout d'abord, l'acte du DGE est allant dans le sens anticipé. Il y a cette rédaction qu'on en parle tout le temps. Le DGE est allant sur l'Ousmane Soukho. Qu'est-ce que vous avez dit ? Combien de forfaitures faudra-t-il pour que les gens ouvrent les yeux ? Combien de magouilles faudra-t-il pour que les gens ouvrent les yeux ? Combien de personnes tuées faudra-t-il ? Combien de juges ? Il y a un certain nombre. C'est-à-dire ce qu'on appelle l'administrateur civil. Le DGE est allant sur l'Ousmane Soukho. Il faudra que les gens ouvrent les forfaitures pour que les gens ne comprennent. Il a tout sauf des citoyens. Il a tout sauf des gens modèles. Il a tout sauf des autorités et des administrateurs civiles. Il a tout ce qu'il faut sauf que le Sénégal soit là. Parce que ce qui est difficile... Si vous prenez l'exemple de DGE, direction générale des élections, c'est ce même monsieur qui a été invité il y a encore un mois. On lui avait posé la même question. Est-ce que vous êtes habilité à ne pas donner ou bien à endiguer le chemin à un candidat ? Et sa réponse a été tranchante, sa réponse a été extrêmement claire. Ils ne sont ni habilités et ils n'ont aucune possibilité d'endiguer le chemin à qui que ce soit. Mais pire, celui qui est sous la peau du ministre de la justice. Il est le ministre de la justice. Il est le ministre de l'Intérieur de l'Intérieur. Mais parlons de lui. La même chose, il y a encore deux semaines, il y a encore trois semaines. Il est invité dans une télé de la place pour faire un discours limpide avec ce type de répétition qu'il a donné. Il est le ministre du Ler, il est le ministre de l'Intérieur. Il est invité il y a encore deux ou trois jours pour dire tout ce qu'il a eu à dire. Il est le Sénégal. Le message des gens est bienvenus. Il est le ministre du Sénégal. Parce que ce qui est un défi de Sénégal, c'est un défi de nous. Il est le président, il est un défi de nous. Parce que les gens n'ont pas compris. Je ne sais pas ce que les gens qui sont en train de comprendre. Je ne suis pas dans des théas juridiques, articles, articles, mais évidemment, tout le monde connaît ça. Mais les gens qui ont dit, les Sénégalais, les gens qui ont dit, le droit au choix, le droit à la liberté. Dans les pays occidentaux, qui sont dans les pays occidentaux, dans le Canada, dans les pays occidentaux, ce qu'on appelle les choix majoritaires. Ils sont dans ce qu'on appelle les droits de minorité. Ils sont dans les droits de minorité, ils sont dans le droit de exprimer comme tu le veux. Ils ont tous les droits et tous les pouvoirs d'un citoyen de ce pays-là. choisir, hein, Guatman, c'est une chose violeur, voleur, défamateur, quoi que ce soit. Qui voulez choisir? Loire ou droits ? Vous avez la possibilité? Une possible de choisir le nom d'une personne que vous avez collé. L'âme, plus de 80% d'une population qui te dit non et qui veut choisir un autre. Y'a aucune ouда, il n'y a pas de ouduis. deux ou trois personnes, si nous vivions dans un pays de droit, dans un pays de loi, dans un pays de valeur, ces deux personnes-là n'écheraient même pas des chiens parce que ce sont des gens. Parce que nous sommes dans le Sénégal, nous sommes dans le Sénégal, nous sommes dans le Sénégal. Donc, il y a des juristes, des professeurs, spécialistes de classe exceptionnelles, comme dit-il l'autre, pour le ministère de l'Égypte. Je sais pas ce que je veux dire mais je veux dire. Je vous l'ai dit que le DGE a conduit sur une machine, ce n'est toujours pas une passion de ce que je suis dit. Mais vous direz-vous que les hélicitations ont du Sénégal, la reçoive de ces unes des fichiers de l'Égypte qui permettent de se résoudre de ces Par anglais,